Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Mad Games Tycoon. Alors vous avez été très très nombreux à me parler de ce jeu pendant la série Gamedev Tycoon. Vous avez aussi été assez nombreux à me parler de Software Inc. Mais vu qu'apparemment Software Inc. est un petit peu plus compliqué que Mad Games. En gros Mad Games est un petit peu intermédiaire entre Software Inc. et Gamedev on va dire en termes de complexité. J'ai préféré commencer par celui-là et je testerai Software Inc. du coup dans la foulée. Pour tous ceux qui se demandent s'il va y avoir d'autres épisodes de Cosmo Tier, je vous en mettrai deux le week-end prochain. Donc là pour cette semaine on va continuer juste un petit peu avec du Mad Games Tycoon pour commencer donc une nouvelle partie. Allez c'est parti donc moi je m'appelle Jay bien sûr. Nom de l'entreprise on va appeler ça Jay Industries. On va choisir un logo donc c'est un peu comme Gamedev Tycoon vous allez voir mais c'est un petit peu plus évolué. Même si je suis honnêtement un petit peu moins fan de l'interface graphique pour l'instant alors après c'est peut-être juste une impression pour moi. Alors je dois choisir un logo pour mon truc là. On va éviter les trucs avec du texte parce que on va prendre ça ça ira très bien. On va se mettre en France bien sûr. Alors c'est bonus des ventes partout pareil j'ai l'impression d'ailleurs. Sex Home, paramètres de jeu, je vais laisser les paramètres par défaut, on va juste désactiver le tutoriel pour éviter qu'il nous en kikine. Alors je vais faire une approche parce que je me suis un peu renseigné sur le jeu, je l'ai un peu testé, j'ai joué quelques heures. On va faire une approche où en fait en début de partie on va faire assez peu de jeux en tant que tel parce qu'en fait dans ce jeu on peut à la fois faire des jeux, on peut faire des moteurs de jeux comme dans Game of the Tycoon, on peut aussi faire des consoles, vous allez me dire comme dans Game of the Tycoon aussi. Mais en fait ça va plus loin que ça, c'est plus complexe. Et en fait je pense tester une approche où on va faire que des moteurs de jeux en fait en début de partie on va se spécialiser là-dedans parce qu'en fait les moteurs de jeux on peut les revendre à nos concurrents et du coup toucher une partie des bénéfices qu'ils font. Et nous ça nous permettra du coup de financer des features, des fonctionnalités, ce genre de choses. Et voilà. Donc moi pour mon personnage d'après mes tests, j'ai remarqué qu'avoir une bonne programmation c'était une bonne chose pour commencer. Donc c'est ce qu'on va faire en termes de spécialité. En termes de spécialité je vous avoue que je ne sais pas trop trop quoi prendre parce qu'en fait c'est quand on démarre le jeu que ça a surtout de l'importance. Euh... vas-y on va prendre jeu textuel et en genre spécial on va se prendre un truc disponible en début de partie. Adresse pourrait être intéressant parce qu'en fait on va quand même devoir faire un tout premier jeu. On est obligé de faire un premier jeu. Donc je pense qu'on va partir sur de l'adresse de toute façon. Voilà. On va être en vitesse de jeu je pense... On va se mettre en lent tiens histoire de pouvoir prendre notre temps. On va commencer en 1980. Et on va commencer je vais me mettre en normal ou difficile. Le problème c'est que je ne maîtrise pas trop le jeu donc j'ai peur en difficile de foirer la partie dès le début et ça serait dommage. Donc je vais juste me mettre en normal. Pour tous ceux qui savent déjà y jouer bien entendu je sais que vous vous aurez préféré que je me mette en difficile. Donc voilà l'interface principale du jeu nous sommes dans notre garage. Sauf que ici contrairement à un game dev tycoon on va devoir construire notre studio de jeu en fait. Donc du coup on va commencer juste par une zone dédiée au développement. Alors si on regarde juste vite fait... Alors attendez j'ai un peu du mal avec l'interface des fois. On a nos bureaux. Nos bureaux alors il me faut déjà une pièce pour pouvoir positionner mon bureau en fait. Ça va être important du coup de bien dimensionner la pièce pour pouvoir mettre un maximum de bureaux. Ce que je vais vouloir c'est avoir à peu près 4 bureaux dans une pièce principale. Donc non ça ça ne me va pas. On la refait. Donc on va se faire une grande pièce je pense de 8 x 3 comme ça. On va mettre une porte du coup ici. Et du coup ça va être notre première pièce de développement. On va se prendre des bureaux. Alors là du coup comme vous pouvez le voir aussi on a des bonus sur la vitesse de travail en fonction des bureaux qu'on choisit. Le problème c'est qu'on a que 83 000 en début de partie. Donc honnêtement c'est 5 700 le premier bureau qui nous donne un petit bonus. C'est un bureau d'angle. Vous voyez c'est un peu un grand bureau quand même. On va s'en mettre au moins un qui a suffisamment de thunes comme celui-là. Et du coup on va mettre notre personnage ici. Il va travailler donc du coup sur un premier jeu. Je suis obligé parce que en fait je ne peux pas débloquer voyons voir la recherche tant que je n'ai pas développé au moins un jeu. Donc du coup on va développer un jeu. Notre jeu, alors je vais donner des noms aléatoires systématiquement sur mes jeux parce que j'ai la flemme honnêtement de devoir les nommer moi-même. Donc on est en type de vente au détail. Alors ça pourrait être sinon massivement multijoueur ou gratuit à jouer mais non c'est de la vente au détail à l'ancienne. On est à du jeu de type B donc c'est des petits jeux. On a les jeux de niveau supérieur qui coûtent plus cher dont les jeux AAA qui coûtent 5 millions à faire. Alors c'est quoi ? Là on a les trucs qui sont populaires en ce moment. Donc ce qui est populaire c'est énigmes et industrialisation. Alors si on regarde les thèmes principaux qu'on a, on n'a aucun d'entre eux. Donc c'est formidable. Alors en termes de genre par contre on a, on peut faire des jeux d'énigmes. Tant qu'à faire c'est dans le thème principal, c'est dans le thème tendance on va dire. Donc un jeu d'énigmes, un jeu d'énigmes et de sport extrême, ferme ou football. On a vraiment des thèmes de merde pour le début quoi, sérieux. On va partir sur football tiens, allez c'est parti. Donc du coup un jeu plutôt pour adulte on va dire, un jeu d'énigmes pour adulte. Enfin quand on dit pour adulte c'est pas un jeu pour adulte dans le sens où c'est interdit au moins de 18 ans. Mais voilà donc on n'a pas de moteur pour commencer la partie. On peut choisir un thème secondaire mais je vois pas trop l'intérêt. Donc on va choisir notre plateforme, on a juste le personal computer pour commencer la partie. On peut ajouter ensuite d'autres plateformes et on peut acheter des nouveaux kits de développement. On peut aussi acheter une protection contre la copie, ce genre de choses. Ça j'ai pas très bien compris à quoi ça servait. Je crois que ça permet de sauvegarder des concepts de jeu qu'on a déjà fait. Alors sur des jeux de puzzle football, ce serait probablement plutôt le gameplay je pense qui pèserait que les graphismes. Ce serait à mon avis la durée de jeu. Quoi que je crois... Ouais je me rappelle plus. On va plutôt aller vers les graphismes pour voir. Plutôt vers l'atmosphère. Ouais là je sais pas trop. On va essayer de rester plutôt convivial. Et on va essayer, on va plutôt rester sur joueur occasionnel je pense. Là ensuite on met une priorité sur les graphismes et sur la technologie gameplay. Honnêtement en début de partie on peut laisser je pense à 25, 25, 25. Le truc c'est qu'on va apprendre bien entendu sur les genres au fur et à mesure qu'on va développer des jeux dessus. Ce qui va nous permettre de mieux savoir quels sont les sliders qu'il faut mettre. Après rajouter des langues ça coûte assez cher. Donc on va rester juste avec les deux langues de base. Sachant que notre langue à nous est gratuite. Elle ne coûte rien. Par contre une langue additionnelle coûte 5000. Donc si on les met toutes ça coûte cher. On n'a pas énormément de tuyaux dans le début de partie. Puis de toute façon ce premier jeu on s'en fout un peu si... Donc là on a que les jeux textuels et le son PC speaker de base. Donc en termes de technologie de toute façon ça va vraiment être un jeu pourri. Mais l'objectif c'est surtout de débloquer le truc de recherche. Donc on va se mettre en vitesse rapide et on va commencer à construire ce premier jeu. Qui sera probablement une catastrophe financière. Mais ce n'est pas grave on prendra un... Dans ce cas là un... Alors en fait en gros on voit on génère des points. En fait à chaque... Attends j'ai mis en pause. On génère des points sur chacune des features. Donc du coup plus on a de features plus on génère de points. Ensuite les personnages ont une vitesse de travail. Ils peuvent générer plus ou moins de points. Nous on est plus spécialisé en programmation. Donc c'est surtout la technologie qu'on doit arriver à faire. Donc Cardboard Mario c'est un jeu de foot. Ça se voit hein. Non ça se voit pas. On publie le jeu maintenant. Donc du coup ça c'est le nombre de points qu'on a fait. C'est la première fois qu'on en fait autant apparemment. On n'a pas d'amélioration particulière à ajouter. Parce que c'est ça il faut les rechercher. On est obligé de trouver un éditeur. Parce qu'on ne peut pas le vendre nous même forcément. Donc on avait fait un jeu de puzzle. Alors le truc c'est qu'il n'y a pas de communauté spécialisée puzzle dans nos différents types là. Donc du coup ce qu'on va prendre c'est... Quelqu'un qui a... Bah non parce que sur les communautés de femmes on n'est pas sur le bon genre de jeu. Bah écoutez on va partir sur Pandai tiens. Donc là on a gagné un peu d'XP du coup sur cette plateforme. Ce genre et sur... Sur ce genre pardon et sur ce thème. Bon jeu qui ont le même genre qui a eu le même thème pour l'instant. Au même moment ça c'est les trucs qui sont disponibles au même moment. On a zéro concurrence. Premier jeu est terminé on peut faire notre salle de recherche. Alors ça c'est les reviews. Donc bien entendu assez mauvaise reviews. On a de très bons graphismes mais par contre le gameplay ça a été assez mauvais. On n'a pas généré assez de points dessus parce que je suis pas spécialisé là-dedans en même temps. C'est pas trop mon truc. Donc 37% c'est pas très surprenant. Par contre du coup on va profiter de l'argent qu'on a immédiatement pour faire une salle de recherche ici. On va mettre une porte là. Et dans cette salle de recherche on va mettre tout de suite quelques bureaux. Donc on va mettre des bureaux plutôt basiques je pense dans cette salle de recherche pour l'instant. Donc on peut en mettre... Moi j'aimerais voir si je peux en mettre 4. Ce serait idéal. Je m'étonnerais que je puisse en mettre 4. Viens voir. Si j'essaie d'en mettre un dans le coin ici... Ouais je vais pouvoir en mettre que 3 dans cette salle de recherche je pense. Ah peut-être pas. Non aussi ouais. Attendez non parce que du coup si j'essaie de déplacer peut-être ça ici et que j'essaie d'en mettre... Non c'est pas la bonne couleur. Je voudrais au moins garder la même couleur. Ça serait sympa. On va en mettre un là. Et un là. Oh yes. 4 ça rentre. Parfait. Donc ce qu'on va faire c'est que nous pendant ce temps là on va déjà virer ça. On va effectivement aussi se préparer pour... Enfin remarquez j'ai pas beaucoup de thunes donc on va attendre un petit peu. Ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler sur des contrats. Des contrats simples. Qui vont nous faire gagner un tout petit peu d'argent. Et pendant ce temps là on va embaucher du personnel. Alors une chose que je vais faire non c'est que quand même je vais mettre... Merde c'est ouf. Attends il faut que je mette pause. Pause pause pause. Ouais le jeu commence à se vendre. Pour l'instant on a perdu 26 000 dollars dessus. Ça fait une semaine qu'il est à la vente. Il y a très peu de battage médiatique c'est pas étonnant. Donc on va remettre des vieux bureaux tout pourris par ici. Donc 1, 2, 3. Comme ça ils sont 4 dans cette pièce aussi. Et ce qu'on va faire déjà dans un premier temps c'est qu'on va embaucher du personnel. On va prendre des gens assez bons en programmation. Toi ouais t'es pas extra... Ils sont pas extraordinaires les mecs qu'on débloque au début du jeu honnêtement. Mais bon c'est pas grave. Après il faudra voir un petit peu pour les spécialisations mais ça ça viendra plus tard. Voyons voir on a elle qui a l'air pas trop trop dégueu. Spécialiser plutôt en musique et son. Donc déjà on va en avoir 4 ici. Et ensuite on va embaucher des gens pour la recherche. Donc vous allez voir que assez rapidement on va manquer de thunes. Donc on va être obligé de... Bon on a embauché tout le monde qu'on pouvait. Il y en a d'autres qui viendront plus tard des employés. Donc on doit pouvoir faire une salle de repos maintenant. On va du coup commencer à rechercher. On a pas de nouvelles technologies. On peut juste rechercher des thèmes. Ou sinon on peut rechercher des jeux de type B+. Mais ça coûte 100 000. C'est un peu trop cher. Donc pour l'instant ces gens là vont rien faire. Et là ils vont à tous les 4 travailler sur ce contrat. Donc du coup on va accélérer. Et là comme vous pouvez le voir ça génère beaucoup de points de technologie en fait. Et c'est pour ça que j'ai pris des gens plutôt spécialisés en programmation. Parce qu'il me semble que c'est eux qui font le plus de ce genre de choses. Donc sur le moteur il me faut rechercher une technologie. Sauf que je n'ai pas de technologie pour l'instant. Donc on va continuer à faire juste du travail de contrat. Alors pendant ce temps là les semaines commencent à passer. Hop deuxième semaine de vente. Voilà ça commence à vendre un tout petit peu. On va continuer à faire nos contrats. On va y'en voir j'ai toujours pas de technologie. Il va falloir attendre un petit peu. Alors on pourrait commencer à rechercher des thèmes différents. D'ailleurs un truc que je pourrais rechercher c'est le thème industrialisation. Ça pourrait être utile de l'avoir parce que c'est celui qui est en vogue en ce moment. Ça coûte que 10 000 de rechercher des thèmes. Il y en a une chier plus 10 000. Et l'avantage c'est qu'on peut tous les rechercher. On a juste à choisir dès le début. Contrairement à un game de tycoon où on est limité. Donc ça c'est quand même sympa. Donc on va commencer un petit peu à faire des recherches. On accélère le temps. Et on continue à faire ce genre de choses. Alors ici on a notre... La confiance que les... C'est la réputation. Avec une grande réputation on aura plus de trucs dans ce genre là. Alors sachant que là ça c'est... Alors j'ai... Ah oui oui oui. Ça c'est pour quand on aura terminé ce test de version alpha. On pourrait essayer de faire un jeu sur... Payé par un éditeur en fait. Ça rapporte beaucoup d'argent. Souvent beaucoup plus que si on le développait nous-mêmes et qu'on essayait de l'éditer nous-mêmes. Donc en fait en gros on a une commande. Ce jeu peu importe s'il marche ou s'il marche pas. Du moment qu'on a réussi à faire les 44% de reviews de la part des critiques. On gagne les thunes. Ça c'est intéressant de le faire de temps en temps. Surtout quand on a des problèmes d'argent. Mais le problème c'est que pour ça il faut qu'on achète des kits de développement. Sauf que pour l'instant ils sont bloqués. Parce qu'on doit développer un deuxième jeu pour pouvoir débloquer les kits de développement. Donc pour l'instant on va rester sur du contrat standard. Et on attend en fait en gros que la date nous permette. Parce que je crois que les nouvelles fonctionnalités se débloquent au moment où il y a... Enfin seulement quand... Certains fans voudraient plus de fonctionner dans le carte-bande Mario. Tiens. Dans vos studios. Alors qu'est-ce qui leur arrive ? Nos employés sont gelés. Ils veulent des radiateurs. Ouais parce qu'il y a ce genre de choses qui arrivent de temps en temps. Donc du coup en divers nous avons le chauffage électrique ici. On va en mettre un. Alors est-ce qu'il rentre là ? Non. Il rentre là. On le met dans quoi là ? Ouais. Et on va le mettre dans ce coin là. Parfait. Donc du coup les gens devraient être un peu plus contents. Parce que quand ils sont pas contents comme ça ils travaillent deux fois moins vite. Et forcément c'est un genre de truc qu'on préférait éviter quand même. Ok donc on a encore deux contrats. On va les faire vite fait même si c'est vraiment pour pas grand chose. Mais ça se fait très vite. Voilà. Il mis la peine. Mais bon au moins on est remonté quasiment à 100 000 de thunes. Donc on pourrait au pire faire un deuxième jeu maintenant qu'on a débloqué le truc d'industrie. Juste pour pouvoir débloquer le kit de développement pour pouvoir faire ce genre de contrat. Parce que là pour l'instant je n'ai plus rien à faire. J'ai pas de fonctionnalité. J'ai pas de technologie à débloquer. On pourrait juste attendre un peu. Mais ça me fait chier de payer 6 mecs à rien foutre. Surtout que si on regarde on peut rembaucher encore du personnel. Ça pourrait être intéressant ça c'est quoi ça ? Qualité minimum du bureau. D'accord. Ah oui parce que quand on augmente notre qualité de bureau. Là actuellement elle est de 15. On va pouvoir attirer des meilleurs employés. Donc il faudra peut-être aussi à un moment donné les virer. Pour en embaucher des meilleurs. Mais pour l'instant je vais en laisser que deux dans la recherche. Je vais pas en avoir besoin de plus. Et comme je le disais on va développer du coup un autre jeu. Même si au début j'avais dit que j'en ferais qu'un seul. Finalement on va en faire un deuxième. Donc en termes principaux on dit industrialisation. Et en genre principal énigmes. En termes de cibles. C'est quoi un jeu d'industrialisation ? Je sais même pas ce que c'est l'industrialisation. Un jeu sur l'époque de l'industrialisation. Un jeu d'histoire, historique. Un peu space. On va plutôt aller sur un jeu. Allez on va faire tout âge cette fois-ci. Énigmes sans pas de moteur. Parce qu'on a pas encore développé de moteur. Et d'ailleurs il n'y a pas encore de moteur qui existe tout court. Donc on va passer à l'étape suivante. On va garder notre plateforme standard. Donc là on a un petit peu plus d'infos vous voyez. Ils veulent plus qu'on aille vers le gameplay. Et sur la durée de jeu. Parce qu'on a gagné de l'XP grâce au premier jeu qu'on a développé. Qui était aussi un jeu d'énigmes. Et pour les autres trucs. Parce que surtout c'est vrai qu'on avait vu que le gameplay ça avait été vraiment le truc qui avait péché. La dernière fois. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va diminuer un tout petit peu la technologie et le son. Et augmenter un tout petit peu le graphisme et le gameplay. On va garder juste les deux mêmes langues. Et on va garder les features de base. Et on va commencer à bosser là-dessus. Toujours rien ici non. Donc on va pas les faire. On pourrait leur faire enchaîner leur fait de rechercher des thèmes. Mais on a que 73 000 dollars de côté. C'est pas énorme. Donc on va publier le jeu tout de suite. Pas mal de points ont été générés. Un peu mieux que tout à l'heure j'ai l'impression. Alors là on a plus d'options. Et on a un monsieur en énigmes. Donc on va prendre le spécialisé en énigmes. Donc du coup on gagne encore de l'XP. Donc il y a deux jeux qui ont le même genre forcément. On a sorti notre deuxième jeu. Donc pour augmenter les vops on peut développer sur plusieurs plateformes maintenant. Alors est-ce qu'on fait... Ouais regardez sur le gameplay on est toujours aussi mauvais. Ça je pense que c'est parce que mes mecs sont spécialisés en programmation. C'est pour ça qu'ils nous font des super graphismes, des super sons. Mais sur les commandes et le gameplay ça ça vient du fait que... Mais on va voir si on regarde un petit peu sur le personnel. J'ai pas de gens qui sont très bons en game design. Toi t'es à 29 en game design. C'est pas trop dégueu. 25-30. Toi t'es un petit peu plus équilibré. Je te préfère limite. Allez on va embaucher ce monsieur. On va le mettre là. Et on va en prendre un autre qui sert à rien. Là par ici on va voir c'était lequel. Toi tu viens ici. Et le truc c'est qu'ils augmentent en XP au fur et à mesure qu'ils travaillent. Donc ça c'est intéressant. Donc du coup on est en train de vendre notre deuxième jeu. Ah voilà nouvelle recherche disponible. Enfin on peut y aller. Donc on commence notre recherche. Pendant ce temps là on va faire ce contrat là pour 8000. Ça va aller vite. Et comme vous pouvez le voir sur les recherches on peut aussi. Alors je vais juste attendre que celle-ci se termine. Après sur les game kit. Voyons voir qu'est-ce qu'on a. On a du 35% ici. Alors le problème c'est que j'arrive pas à savoir ce que c'est. Il va falloir juste le deviner. C'est de l'arcade. Là ils veulent de l'adresse. De l'arcade. On n'a jamais fait d'arcade. Ça c'est un peu dommage. Par contre sur de l'énigme on pourrait peut-être y arriver. Pour ce truc là. Mais le problème c'est combien coûte le kit de développement là-dessus. Je crois que c'est la mini vision. 16 000. On pourrait peut-être la payer. Mais bon avant il faudra que je me fasse un moteur dans tous les cas. Et on va faire un moteur spécialisé dans les énigmes. Parce que c'est le truc populaire du monde. Ok. Donc première technologie. Maintenant on peut développer notre propre moteur de jeu. Donc ça c'est ce qu'on attendait depuis le début de la partie. Donc on va développer un nouveau moteur. On l'optimise pour les énigmes. On va lui mettre les graphismes 4 couleurs. Donc du coup ça nous coûte déjà un petit peu de sous. On va le vendre 10 000. Mais on va vouloir 22% des profits. C'est à dire que. Ou on va même le vendre. Allez on va les vendre 15 000. Comme ça en fait dès que quelqu'un va faire un jeu avec notre moteur. On va gagner 15 000 de base. Mais ensuite on va gagner 22% de leur profit. Donc s'il gagne 10 000 on va gagner que dalle. Mais s'il gagne 10 millions on va gagner beaucoup. Ça c'est intéressant. Donc du coup 3 technologies c'est parti. Pendant ce temps là. Ouais comme je disais on peut rechercher des consoles. C'est à dire qu'on va. Ça c'est pour produire ses propres consoles. Mais ça coûte extrêmement cher. On pourrait prendre un énorme emprunt à la banque. Et essayer de développer nos propres consoles dès le début du jeu. Mais je ne suis pas certain que ça soit faisable. Enfin que ça marche vraiment. S'il y en a parmi d'entre vous qui l'ont déjà testé. Qui ont déjà essayé ça. Ça m'intéresserait de savoir. Honnêtement j'ai un peu hésité à le faire. Bon on voit que celui là il ne va pas nous faire gagner de l'argent. Alors ouais. Retirer du marché. Moins 12 000 au final. Donc du coup c'est pas génial. Shuttle fighter. Alors on va voir. Donc on a fait notre premier moteur. Et j'ai pas acheté le dev kit. On a que 33 000 de côté. On va se le tenter. 16 000 pour acheter le kit de développement. Et on va aller emprunter à la banque je pense 100 000. Histoire un petit peu de voir venir. Ça ne coûte pas tant cher que ça pour les intérêts mensuels pour le début de la partie. Donc on va choisir ce truc là. 40%. 44%. On a un moteur de jeu maintenant. Je pense qu'il y a moyen. Donc le nom est déjà choisi. Le type du jeu, la taille et tout est déjà choisi. Ça aussi c'est déjà choisi. On va choisir un autre thème d'industrialisation à nouveau. On va être sur du tout-âge je pense à nouveau. Et cette fois-ci on va mettre un moteur. FreeTech Engine 1. On peut les upgrader après en plus. Et du coup on va rester sur la mini-vision. Je ne peux pas choisir une deuxième plateforme pour l'instant. Et là on voit par contre du coup que sur le fond l'atmosphère on n'était pas bon. Et là-dessus on n'était pas bon non plus. Et on va plus se mettre sur du joueur gamer cette fois-ci pour voir. Alors normalement on peut aussi... Ah bah tiens regardez. Voyons voir. Certaines femmes voudraient plus de fonctionnalités. Certaines femmes disent qu'à des marins a été développées pour les joueurs. Occasionnels. Et... Allez-y mais pour les joueurs occasionnels. Donc il préfère a priori plutôt pour les joueurs gamers. Donc on va aller comme ça. Et on va rester sur ses priorités. Je pense qu'elles étaient pas mal. Donc on va commencer à bosser là-dessus. Et on met nos nouveaux graphismes. C'est parti. Donc du coup pendant ce temps-là on a un petit peu de thunes forcément. Vu que j'ai emprunté des thunes à la banque. Bon vous voyez par contre ils nous génèrent... Ah si regardez. Viendou j'ai géré beaucoup de points soudainement. Je pense que ça venait des graphismes qu'on a utilisés. Donc du coup... Bah c'est parti. Donc là on est au niveau max sur les... Sur l'expérience en énigme a priori. Sur l'industrialisation on a gagné un autre niveau. Et puis sur l'univision on a gagné aussi un niveau. Attention. Yes. C'est bon on a dépassé la cible. Donc on va gagner les thunes. Ah on a fait... C'est pas trop mal. 70%. Ah c'est pas mal. Mite si je l'avais fait moi-même. 242 000 du coup on gagne. Parfait. Formidable. Donc du coup maintenant on peut acheter des licences si on voulait. Mais on va pas le faire. Mais acheter des licences c'est genre... Une licence Star Wars quoi. Mais il n'y a pas Star Wars. Vous voyez c'est juste... On voit des popularités. Le nombre de jeux déjà qui ont été faits avec la licence. Ce genre de choses. On va pas faire de licence. Par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va développer d'autres moteurs. Afin d'avoir un moteur pour chaque type. Donc ça ça va être un moteur d'adresse cette fois-ci. On active toutes les technologies. On reste sur le même... Alors non on avait dit plutôt 15 000 il me semble. Voilà. On va développer ça du coup. Pendant ce temps là eux on pourrait chercher des thèmes. Mais je préfère comme je disais économiser un petit peu mes thunes. On a 336 000. Donc là par contre je peux rembourser 100 000. Voilà. Recherche disponible pour un nouveau genre jeu de rôle. Alors les recherches de genre ça coûte un peu cher. Là c'est 50 000. On va le rechercher immédiatement. Comme ça on fera un moteur de jeu dédié. Vu que c'est un nouveau truc on pourrait être le premier à sortir un moteur. Voilà. Donc du coup on fait un autre moteur immédiatement. Déjà on va faire un moteur optimisé cette fois-ci pour les jeux arcade. Un nouveau moteur avec un nom aléatoire. On active toutes les features. Et on le vend 15 000 à nouveau. Avec 22% de profit. Donc on est en train d'inonder le marché de moteurs pour chacun des thèmes qui existent. Et ensuite on va débloquer des nouvelles technologies. On va upgrader nos anciens moteurs avec ces nouvelles technologies en fait. On va les vendre. Ok. On a terminé. Alors bon ça c'est encore du dev de jeu. On pourrait se relancer dans un dev de jeu. C'est de l'arcade. On n'aurait pas trop d'idées. Par contre l'arcade c'est pas trop notre truc. Par contre on pourrait faire d'autres. Parce que pour l'instant je ne peux pas développer un nouveau moteur. Parce que j'en ai déjà un pour chaque. On va juste attendre que la recherche est terminée. Vu que je n'ai pas de contrat disponible non plus malheureusement. On va juste attendre que. Bah t'as vous savez quoi. On va en prendre un. On va le mettre ici vu qu'il reste une place. Pour qu'il travaille plus vite. Voilà. Donc on a étudié notre premier genre. Donc du coup on va reprendre ce monsieur. On va le remettre là. Et on va du coup développer un moteur pour ce nouveau genre. Donc on a 144 000 encore de côté. Sur les jeux de rôle. Nouveau moteur. On active toutes les technologies. Et on le vend 15 000. Avec 22% de profit margin. Et petit à petit ces moteurs vont commencer à se vendre. Et si on se positionne bien là dessus. Si on fait des bonnes recherches de technologie et tout. Bon lui a été retiré. Ah on a juste perdu 2000 dessus. Ok nouvelle recherche disponible. Bon ces recherches disponibles sur les consoles de jeu. On va pas s'y intéresser. Par contre ce dont je vais avoir besoin. C'est une petite salle de repos. Parce que mes mecs ils ont besoin de se reposer un peu. On va dire. On va mettre une porte devant. Et on va installer dans cette salle de repos. On va y mettre un petit truc de jeu arcade. Comme ceci. Ensuite on va mettre un petit canapé. Voilà. Ça casse pas trop patin canard. Et on va quand même leur donner une télévision. Nous allons mettre. J'aimerais bien la mettre sur le mur d'en face. Mais ça va pas. Ou alors j'aurais pu mettre le canapé ici. Ouah ce qu'on va faire. On va mettre la télé là. Et on va. Mettre le canapé. C'est bien parce qu'on peut le déplacer comme ça. Tel quel. Hop. Ici. Après ce qu'il va leur falloir aussi c'est des toilettes. Bon là pour l'instant je ne travaille plus sur rien du tout. Ça ça me convient pas trop. On a 58 000 de côté. Il y en a un qui est parti aller jouer. Le truc c'est qu'on a des moteurs. On a des moteurs. Voyons voir. Est-ce que je pourrais me tenter ? 35% c'est jouable. Le développement kit pour ce truc là coûte combien ? 33 000. Ouais. Malheureusement je vais être obligé de reprendre un emprunt. Si je veux pouvoir développer un jeu dans ce type là. Donc on va prendre. On pourrait faire les deux d'ailleurs en fait. C'est du type V vent au détail. 35%. C'est jouable. Donc Lord of the Katana. Sélectionnant la cible. On va rester sur du. Je crois que c'est plutôt adolescent les jeux arcade. Sur les thèmes on va rester sur du. Je sais pas. On va rester sur l'industrialisation. On a de l'expérience dessus. Par contre c'est de l'arcade. Donc on prend notre moteur. On a pas de licence. Pas de genre. Si on pourrait. On pourrait mettre un double avec énigme. Arcade énigme. Ça pourrait être intéressant. Parce que celui là est le thème du moment en fait. Je sais pas trop. Honnêtement je. Je fais des tests on va dire avec ce genre de choses. Donc ça c'est déjà choisi la plateforme. Et du coup j'ai absolument aucune idée. Donc on va. Honnêtement. On va pas prendre de risque. Je vais tout mettre au milieu. Pas ce que ça va donner. Pareil ici. On va tout mettre au milieu. Voilà. Et on va développer ça. Avec les nouveaux graphismes 4 couleurs. Ah j'ai pas assez d'argent. Donc je vais demander à la banque 50 000. Et on va. Développer ce jeu. Pendant ce temps là. En termes de recherche. On pourrait rechercher des thèmes comme je disais. Mais bon ça coûte des thunes. Je préfère éviter. Et je veux rechercher mes thèmes plutôt stratégiquement. Quand j'en ai réellement besoin. Bon bref. Je vais m'arrêter là pour ce premier épisode les amis. Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des suggestions. Je vais en enregistrer pour le moment deux ou trois autres derrière. Donc je prendrai en compte vos commentaires. Pour les épisodes de la semaine prochaine. Comme d'habitude. Donc merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de Game Dev Tycoon. De Mad Games Tycoon pardon. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Et vu que c'est le premier épisode de la nouvelle série. Comme d'habitude. N'oubliez pas de liker. De vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et sinon. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour le prochain épisode. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501